bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais la présentation d'un mini album que vous aurez en tuto dans une prochaine vidéo donc normalement vous aurez le tuto du mini album juste après cette vidéo donc le lendemain en général alors voilà j'ai utilisé pour réaliser ce mini album qui est ici je viens juste de le terminer la collection de papier sweet dreams de chez action donc c'est une collection de papier qui est magnifique donc voyez j'ai là j'ai mes chutes quelques chutes qui me restent donc comme ce sont des grandes chutes je pense que je pourrais les réutiliser facilement dans un autre mini album ou une autre création je n'ai que ça voilà ensuite je n'ai que ça très honnêtement je n'ai pas de petites chutes que j'ai dû mettre à la poubelle j'ai vraiment fait en sorte d'avoir des chutes de papier assez grande pour les réutiliser qui pas de gâchis et puis voilà donc ensuite j'ai pris pour faire semi album les trois feuilles enfin il y en a six dedans et moi j'en ai pris trois où il y à les étiquettes donc j'ai pris celle ci j'ai tout découpé et j'ai pris celle ci et enfin j'ai pris la petite dernière allez où j'ai pris celle ci donc ce blog de chez action est assez récent à moi j'ai trouvé dans un magasin action qui n'est pas mon département vous avez pu le voir dans mon dernier hall je voulais présenter suite à ça j'ai eu beaucoup de questions de personnes qui voulaient savoir où est-ce que je l'avais eu donc je l'ai eu à action remis dans l'aube mais étant donné que nous sommes en confinement actuellement ben je vous invite à attendre que que la situation s'améliore et que ça puisse rouvrir dans de bonnes conditions donc j'ai une personne qui me suit qui a été à action remis qui a réussi à le trouver voilà donc c'était la veille du confinement donc je pense que là vu que tout est fermé je pense qu'il en reste encore et elle m'a dit qu'il en restait à ce moment là donc je ne sais pas avoir après si vous arrivez à le trouver ou pas ensuite donc je vais vous montrer le mini album maintenant 1 alors je vous ai dit j'ai découpé plusieurs étiquettes que j'ai utilisé sur la couverture et dans le mini album bon j'en ai découpé pas mal 1 il me reste quand même tout ça j'ai tout découpé sur les trois feuilles mais ça je vais les garder ça peut servir pour une autre occasion alors donc voici la couverture alors j'ai mis vous le verrez dans le tuto j'ai mis de la dentelle la dentelle qui est ici sur le côté j'ai mis donc les étiquettes qui était dans le bloc j'ai ancré le tout avec de la distress oxide vintage photo j'ai mis un petit ruban donc voyez c'est un mini album qui n'a pas de dos voilà ici vous n'avez absolument rien vous avez un système d'accordéon mais qui est super facile c'est pas le système accordéon qu'on voit d'habitude dans les mini albums que je réalise quand on l'ouvre alors j'ai mis un beau ruban superbe ruban que j'avais acheté chez aliexpress il ya déjà un petit bout de temps c'est pas nouveau c'était vendu en lot pour pas cher du tout donc il y en avait de toutes les couleurs il y en avait aussi en dentelle et voilà donc je trouve qu'il est vraiment vraiment très beau ce ruban il est dans les tons blancs et crus quand on l'ouvre donc il est comme ça chaque page à une pochette avec à l'intérieur un papier carte stock donc là en l'occurrence c'est un basile un papier basile sont de très très bons papiers qui sont peut-être un petit peu cher mais qui sont parfaits pour ce genre de création donc les inserts vous voyez j'ai découpé tout simplement j'ai pas ancré les bords parce que j'avais pas envie de les ancrer mais vous pouvez les ancrer si vous voulez et donc vous rentrez ça dans votre page et vous pouvez y mettre des photos fois ce mini album est prévu pour mettre des photos de 9,13 ou de 10,15 alors comme d'habitude j'ai mes petits gabarits pour vous montrer donc voyez à la 10,15 vous pouvez rogner un petit peu vos photos vous pouvez les mettre voilà ici ce serait plutôt une 9,13 qui serait beaucoup plus jolie ensuite donc ici j'ai fait un petit système de petites cartes pour tenir j'ai collé ici et ici pour tenir deux autres cartes dedans donc bien évidemment dans les inserts vous pouvez mettre les photos sans aucun souci pour être du 10,15 comme ça ou comme ça à condition de rogner un tout petit peu les bords alors ensuite cette page là donc à pareil pour mettre du 10,15 donc vous avez vu j'ai ici j'ai fait une petite ouverture pour pouvoir prendre la petite feuille tranquillement sans aucun problème qu'on ne lutte pas à écarter le tout à chaque fois pour pouvoir prendre la petite page ici donc pareil pour mettre du 10,15 en rognant un petit peu du 9,13 aussi pourquoi pas voilà donc le 9,13 rentre dans tout l'album pour le 10,15 il faudra peut-être que vous enleviez un petit peu les bords ici pareil donc j'ai mis une petite étiquette de la collection de papier avec une belle photo 9,13 vous avez vu ça ferait vraiment génial et puis j'ouvre comme ça là il n'y a pas d'insert voilà j'ai fait un petit rabat comme ça pour pouvoir mettre donc une photo donc vous avez vu comment on peut mettre les photos donc ça je vais pas vous le faire tout le long de l'album vous avez compris sinon ça va durer trop longtemps ici donc page insert avec notre petit insert à l'intérieur voilà la petite étiquette de la collection de papier ensuite je tourne comme ceci donc voyez ici nous avons la tranche du mini album pour tenir la page c'est recouvert avec du tissu oui j'ai oublié de vous préciser c'est vrai tout le mini album a été fait en tissu donc là c'est du tissu et puis au dos c'est du tissu aussi ici j'ai mis une petite page comme ça alors pourquoi est ce que je n'ai pas mis une grande page comme celle ci tout simplement parce que pour mettre ces pages là j'ai utilisé des chutes de papier comme il y avait pas mal de chutes de papier blanc donc je me suis dit au lieu de les gâcher je vais les intégrer dans l'album donc là c'est pour ça il y avait cette chute là qui était grande comme ça donc bah écoutez j'ai mis une grande et puis après tout le long de l'album vous allez voir ce ne sont que des petites chutes de papier donc elles sont toutes identiques et puis au moins elles ne sont pas gâchées elles sont intégrées dans l'album alors donc ici j'ai mis une étiquette de la collection toujours voilà comme ça page avec l'insert à l'intérieur alors moi je trouve que la tranche que vous voyez de de maintien des pages je trouve que ça ça se marie très bien avec le reste du mini album ça se voit mais ça rentre très bien dans le cadre voilà donc toujours le même système vous allez voir à chaque page c'est exactement le même système ici avec un insert ici petit rabat là vous avez votre pochette insert ici donc même système petit rabat pochette insert et enfin à la fin j'ai mis uniquement la pochette insert qui est collée à la structure voilà voilà donc pour le mini album alors c'est un mini album qui est simple à faire que ce soit pour les débutantes ou pas il est long par contre je préfère vous dire tout de suite quand on a l'habitude ça va il est déjà long mais quand on n'a pas l'habitude et qu'on est débutante moi je vous invite à le faire vraiment en prenant votre temps ne vous précipitez pas sur le tuto prenez votre temps prenez les mesures qu'il faut et notez tout sur un papier et faites le vraiment en pas à pas avec moi avec la vidéo n'hésitez pas à retourner en arrière si vous avez besoin parce que c'est vrai que pour une débutante ça va paraître un petit peu compliqué mais je vous assure qu'il n'est pas compliqué il faut vraiment prendre son temps c'est ce que je vous dis dans chacune de mes vidéos ce qui est très important c'est de prendre son temps quand on fait un mini album donc voilà pour ça alors voyez le ruban je vais le refermer alors vous n'êtes pas obligé de mettre un ruban en satin comme ça vous pouvez mettre un ruban en dentelle mais il faut que ce soit quand même assez souple vous pouvez mettre un ruban un ruban pardon en organza ça marche aussi bien vous pouvez si vous voulez moi je n'ai pas fait là mais décorer le dos du mini album enfin la structure arrière du mini album moi je n'ai pas voulu le faire et puis ici vous voyez donc la seule chose que je regrette parce que j'ai pas vraiment pris la bonne mesure c'est que la fleur ne se voit pas beaucoup j'aurais préféré que la fleur soit vraiment bien au milieu mais bon écoutez ça fait pas trop moche envoyer il m'en reste une d'ailleurs j'aurais préféré que la fleur soit comme ça mais bon c'est pas grave ça c'est un petit souci de mesure de ma part et bon ça n'a pas d'incidence sur le reste du mini album voilà et bien écoutez je vous propose de regarder le tuto qui va suivre à cette vidéo donc je pense que le tuto sera mis le lendemain de cette vidéo donc demain matin ou demain après midi selon le temps que j'aurai pour monter toutes mes images voilà je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma présentation j'espère que mon mini album vous plaît et n'hésitez pas à me faire votre retour si vous le créez je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt bye bye je vous dis à très bientôt